... Chers Siemen et Siewomen, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Une des difficultés rencontrées dans la pratique de la scie musicale est la justesse des notes. Certains d'entre nous ont une oreille particulièrement juste naturellement, d'autres doivent la travailler, d'autres l'ont, mais ne jouent pas pourtant très juste. Et certains, encore, et je pense que c'est la pire situation, pensent l'avoir, mais ne l'ont pas. Si vous n'entendez et ne jouez pas juste naturellement, ne soyez pas jaloux de ceux qui le font plus facilement que vous. Car il y a chez chaque joueur moyen de toujours faire mieux. Et vous avez, j'en suis certain, d'autres qualités naturelles que la personne que vous enviez, elle, n'a pas naturellement. Une bonne nouvelle, c'est que tout le monde joue juste, puisque la notion de justesse, c'est associée à une référence, c'est par rapport à une référence, à un élément extérieur. Donc, en soi, il n'y a pas de notes justes ou fausses. Une parole moins positive est attribuée au violoniste David Eustra, qui a dit « Tous les violonistes jouent faux, mais néanmoins, il y en a qui exagèrent. » Bon, même si la parole n'est pas très encourageante, je pense que c'est vrai pour la scie musicale. Néanmoins, si nous partons du concept que nous jouons tous faux, même le meilleur d'entre nous, ce sera moins stressant que de penser que nous devons jouer parfaitement juste. L'objectif sera de ne pas exagérer dans notre manière de jouer faux, et non plus de jouer parfaitement juste. À propos, est-ce que vous connaissez la remarque judicieuse, qui dit qu'une horloge dont les deux aiguilles sont arrêtées est la seule, qui est parfaitement à l'heure, au moins deux fois par 24 heures ? Même l'horloge la plus perfectionnée, atomique, est toujours un petit peu à côté de la véritable heure. À la même scie musicale, comme nous glissons continuellement entre les notes, c'est pareil. Il y a bien un moment, au cours de la glissade, où la note est parfaitement juste. L'objectif, ce sera d'augmenter la fréquence de ces moments et la durée. Bon, ce préambule, c'était pour vous mettre à l'aise, pour vous décontracter, car le stress, les tensions ne vous aideront pas à jouer juste, bien au contraire. Si néanmoins, vous désirez jouer juste, ou plus juste, ou moins faux, plus souvent, plus longtemps, alors je suis désolé, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais il n'y a pas d'autre solution que le travail. Alors, en gros, c'est de vous aider. Donc voici 12 conseils que j'ai récoltés, pour vous aider, à vous aider, à jouer plus juste, ou moins faux. Écoutez, écoutez vraiment. La majorité des problèmes de justesse que nous rencontrons provient du fait que nous écoutons d'une demi-oreille, et pas tout à fait consciemment, la musique que nous allons jouer, ou nos partenaires musicaux. Quand on est en communication, on nous a tous appris que, pour écouter vraiment quelqu'un, il faut faire un effort conscient. Il faut parvenir à se décentrer de soi-même, de ses propres sentiments, de l'envie que nous avons de réagir, afin d'être complètement disponible pour l'autre. Une concentration semblable, en écoutant la musique de nos partenaires musicaux, ou même un playback, nous aidera déjà à entendre plus juste, et donc à jouer plus juste. Maîtriser sa technique. Je me rappelle l'une des premières fois où j'ai joué du cœur des Alpes avec quelqu'un d'autre. Alors que je me sens à l'aise au violon, même en lecture à vue, dans des partitions difficiles, là j'étais gêné, j'étais vraiment honteux. J'étais incapable de coordonner ma respiration, la longueur des notes, la hauteur des notes, pourtant très simple, avec la personne avec qui je jouais. Merci. Sous-titrage ST' 501